— En tout cas, à formuler. Pourquoi voulez-vous devenir président ou présidente de la République ? Là encore, l'ordre a été tiré au sort. Et c'est par vous, Jean-François Copé, qu'on va commencer. Vous êtes député maire de Meaux, ancien président, enfin député de Paris, ancien Premier ministre. C'est vous qui concluez cette tournée de profession de foi. — Aux Français, j'ai toujours dit la vérité. J'ai dit que la France était en faillite, avec une dette insoutenable, avec des dépenses publiques et surtout une bureaucratie qui étouffe les initiatives, qui empêche les Français d'aller au bout de leurs projets, d'aller au bout de leurs rêves, qui les bloquent dans leur vie sans pour autant les protéger. Notre pays est en train de se défaire. Pour réagir, moi, je ne propose pas des réformes. Je ne propose pas une alternance. Je ne propose pas un retour en arrière. Je propose une transformation économique et sociale profonde. pour obtenir le plein emploi en cinq ans, ce qui est le cas de la plupart des grands pays occidentaux, et pour être en moins de dix ans la première puissance européenne. Pour y parvenir, on va avoir besoin de courage et de vérité. Alors je veux être le président du courage, le président de la vérité, le président de l'action et le président de l'honnêteté, pour que les Français retrouvent la fierté dans leurs dirigeants et qu'ils puissent retrouver la foi dans leur avenir. Alors avant de poser, si vous permettez, à tous la même question, et je vous prie d'y répondre par oui ou par non. Est-ce que vous vous engagez à respecter le résultat de cette primaire et évidemment à soutenir le vainqueur ? François Fillon, merci de nous répondre. Oui, évidemment. Jean-Frédéric Poisson. Oui. Jean-François Copé. Oui, évidemment. Nicolas Sarkozy. Oui, sans réserve. Nathalie Cossu-Somorizet. Alain Juppé. Oui, bien sûr. Et Bruno Le Maire. J'ai peur d'être un peu répétitif, là. Oui, bien sûr. Évoquons d'abord donc la première préoccupation des Français, le chômage. François Fillon, c'est à vous que s'adresse notre première question. Dans votre programme, vous vous engagez à réduire très fortement le chômage, puisque vous voulez le ramener en 5 ans à 7 %, ce qui revient à créer environ au moins 800 000 emplois. C'est très ambitieux. Comment est-ce que vous comptez faire ? En utilisant les recettes qui ont marché partout, c'est-à-dire en baissant de façon massive les charges qui pèsent sur les entreprises et les impôts qui brident les investissements en France. Moi, je propose un véritable choc pour redonner à l'économie française sa dynamique. Je pense qu'aujourd'hui, l'économie française est à plat. C'est comme un encéphalogramme plat. Et il faut un choc pour la réveiller. Et c'est la raison pour laquelle je mets tout sur la baisse des charges. 40 milliards de baisse des charges sur les entreprises qui viennent s'ajouter au CICE et des baisses de charges qui sont ciblées sur tous les niveaux de salaire. Parce que la France a besoin de recruter des ingénieurs. Elle a besoin de recruter des techniciens. Elle a besoin de se placer dans l'économie nouvelle. C'est pour moi le cœur de la lutte contre le chômage. Oui, Bruno Le Maire. Vous, vous êtes le seul... ...le salarié et le dialogue social qui permettront de libérer la France des 35 heures. Oui, François Fillon. Je ne sais pas si vous êtes la Martine Aubry de droite. Mais ce qui est une chose est sûre, c'est que vous estimez que Nicolas Sarkozy ne va pas assez loin. Et vous critiquez notamment la défiscalisation des heures supplémentaires. Et vous dites que c'est un retour à 2007. Ça n'a plus de sens. Mais vous, vous l'avez fait en 2007. Pourquoi ça n'aurait plus de sens au retour ? Il faut bien comprendre que marier la défiscalisation des heures supplémentaires et la libre négociation sur le temps de travail dans les entreprises, ça ne peut pas fonctionner. Parce que si les heures supplémentaires sont défiscalisées, on voit assez mal pourquoi il y aurait besoin d'accords pour augmenter le temps de travail dans les entreprises. Non. Moi, ce que je pense, c'est que le redressement du pays passera forcément par le travail. Et ce que je propose, ce n'est pas inhumain. Ça consiste à revenir à la solution de 2000, qui d'ailleurs ne faisait l'objet d'aucune critique. Les salariés ne défilaient pas pour demander les 35 heures. Les 35 heures ont été inventées parce que la gauche a pensé que c'était une solution pour réduire le chômage. Donc moi, je veux supprimer la durée légale du travail, qui ne sert plus qu'à une seule chose aujourd'hui, c'est à déclencher justement les heures supplémentaires. Laissez les entreprises libres de négocier par des accords majoritaires, soit avec les syndicats, soit par référendum, si les syndicats ne sont pas disposés. Mais pour que ça fonctionne, il faut que les fonctions publiques passent à 39 heures. Parce que si les fonctions publiques ne passent pas à 39 heures, alors la référence restera 35 heures. Il n'y aura pas d'accord dans les entreprises et tout ça aura été un coup d'effet dans l'eau. Vous n'avez pas de limite du temps de travail, mais jusqu'où ça peut aller ? Il existe des limites européennes. Aujourd'hui, personne ne pense qu'on négociera des accords au-dessus de 40 heures, 39 heures, 40 heures. Il y a beaucoup d'entreprises où on travaille déjà 40 heures, 41 heures. Simplement, ce sera plus facile de le négocier. Et j'ajoute que tout à l'heure, Nathalie Kosciusko-Morizet disait que tout ça, c'est des vieux débats. Si on passe à la liberté complète de négociation des conditions de travail dans l'entreprise par des accords majoritaires, y compris sur l'année, eh bien c'est au contraire une révolution qui permettra de répondre à une partie des demandes de la nouvelle économie. Vous voyez signer Nicolas Sarkozy, vous vouliez répondre aux critiques de François Fillon. Vous avez déjà expliqué sur cette combinaison des fiscalisations. Débat. D'abord, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Et si on est tous candidats, c'est parce qu'on n'a pas forcément les mêmes idées. Je crois aux heures suivantes. Car c'est une chose de dire qu'on aime le travail, c'en est une autre, de permettre aux gens de gagner davantage. Et je dis, la liberté pour définir la durée de manière à une condition. On ne va pas travailler plus pour gagner moins. Enfin, sur la démocratie sociale, je partage l'avis de Bruno Le Maire. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tous les syndicats de salariés, il faut baisser l'impôt sur le revenu. Mais vous le proposez et pour les classes moyennes et pour les foyers les plus aisés, d'ailleurs. Je le propose pour l'impôt sur le revenu. De la même manière, je vous confirme que nous ne pouvons pas rester le seul pays du monde à avoir un ISF dont je propose la suppression. Et nous ferons voter les baisses d'impôts en juillet 2017 concomitamment, exactement au même moment que 100 milliards de réduction de dépenses publiques. Je suppose qu'il y aura des questions sur le sujet dans quelques instants. François Fillon, vous dites de cette promesse de Nicolas Sarkozy qu'elle est, je vous cite, cette promesse de baisser massivement les impôts dès 2017, intenable, sauf à laisser totalement dériver les difficiles. Mais alléger le fardeau fiscal des ménages français, ce n'est pas une bonne idée. L'idée de Nicolas Sarkozy n'est pas la bonne. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, il faut une baisse très significative des charges des entreprises. Et la proposition que fait Nicolas Sarkozy, qui intègre le CICE, représente, il l'a dit, 37 milliards. J'en propose 40 plus le CICE. Donc on voit qu'on n'est pas du tout dans la même échelle s'agissant du choc de compétitivité. Pour les ménages ? Et pour les ménages, moi je propose 10 milliards de baisses qui sont ciblées sur les familles, avec le rétablissement des allocations familiales pour tous, avec le plafond du quotient familial remonté à 3 000 euros, et la baisse des charges salariales, c'est-à-dire des charges que payent les salariés de manière à leur redonner du pouvoir d'achat. Je pense que c'est, compte tenu de la situation financière générale de notre pays, de la priorité qui doit être donnée à la compétitivité pour refaire redémarrer l'économie, et de la nécessité de simuler les aides sur les classes moyennes, sur les personnes qui ont été les plus frappées par les impôts, je pense que c'est la meilleure solution. Oui, à la GP, vous non plus, vous ne baissez pas l'impôt sur le revenu. Vous proposez un relèvement du plafond du quotient. Vous n'estimez pas le ral... M. Fillon, vous l'aviez dit, je suis à la tête d'un État en faillite, ça a fait sensation, si je puis dire, vous étiez à Matignon depuis quelques mois. Si vous êtes élu, vous allez creuser encore davantage cette dette en 2017 ? Non. 4,7 ? Non, il vous a échappé quelque chose, c'est que le budget de 2017, ça sera celui de M. Hollande, pas le mien. Le budget de 2017, c'est celui qui va être voté par la majorité, qui est en train de voter 15 à 20 milliards de dépenses non financées. Comme j'ai chiffré le projet qui est le mien, j'ai indiqué que le déficit de 2017 serait de l'ordre de 4,5%, c'est le déficit de la gauche. Je voudrais revenir sur ce qu'il y avait dit. Et 4,5% en 2018 ? Oui, en 2017. Non, mais après on va diminuer le déficit à partir de la situation qu'on va trouver lorsqu'on va arriver après qu'une audite soit faite. Mais je voudrais dire qu'on voit bien qu'il y a un blocage, il y a un problème dans tous les programmes de mes concurrents par rapport à la baisse de la dépense publique. Pourquoi ? Parce que la baisse de l'emploi public ne peut être pratiquée que s'il y a une augmentation du temps de travail. Voilà. S'il n'y a pas d'augmentation du temps de travail des fonctionnaires, négociés d'ailleurs avec des perspectives de carrière meilleures, il ne peut pas y avoir de baisse massive des emplois parce que les services ne seront plus rendus. Et donc cette question du temps de travail des fonctions publiques, elle est absolument fondamentale. Elle est fondamentale pour baisser la dépense, elle est fondamentale pour assurer cette référence en matière de négociation dans le secteur privé. Nicolas Sarkozy ? Je partage l'avis de François Fillance. Si on a moins de fonctionnaires, ils devront travailler plus longtemps et seront mieux payés. Je propose dans la fonction publique d'État 37 heures. Payer 37. À ce stade du débat ? C'est pour ça que je suis à 500 000 emplois parce que je propose 39 heures et je pense qu'il ne faut pas ruser avec les Français. C'est 39 heures, c'est comme ça partout dans les autres pays européens. C'est d'ailleurs un élément de comparaison. On a 5 millions et demi dans le pays. Vous rusez Nicolas Sarkozy ? C'est juste pas possible. C'est une ruse de proposer 37. Je ne sais pas que c'est une ruse, mais je dis qu'il faut aller à 39 heures. Pardon, c'est du détail. Oui, non, la règle des 3% ? Tout ça n'a rien à voir avec Maastricht. La dette française, les hommes politiques devraient être responsables et dire la vérité aux Français. Parce que Nicolas Sarkozy a parlé de crise des subprimes. En fait, c'est une crise de la dette souveraine qui est devant nous, notamment en raison du poids de la dette française dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle était insoutenable. Donc oui, il faut économiser 100 milliards. Et pourquoi est-ce qu'on est presque tous sur le chiffre de 100 milliards ? C'est parce que c'est celui qui permet, à la fin du quinquennat, d'arriver à l'équilibre des comptes publics et à commencer seulement à réduire la dette par rapport à la richesse. Un des moyens de faire des économies et qui est au cœur des préoccupations des Français, c'est la retraite. Nicolas Sarkozy, tous vos concurrents sur ce plateau, fixe, veulent repousser l'âge de la retraite à 65 ans. Et vous, vous dites 63 ans en 2020, 64 ans en 2025, c'est-à-dire moins. Pourquoi cette prudence ? J'ai quelques légitimités à le dire. Ce n'est pas une question à s'attendre de mes concurrents sur le plateau ici. Une autre question adressée à François Fillon, celle-ci. Monsieur Fillon, pour vous, un SMIC correct et décent, c'est combien ? Un SMIC correct et décent, c'est un SMIC qui évolue en fonction de l'évolution des prix qui permet aux personnes de vivre. Et c'est-à-dire pour ça que je suis contre le fait qu'on baisse les charges uniquement sur le SMIC. Car en baissant les charges uniquement sur le SMIC, on enferme une grande partie des travailleurs français sur le salaire minimum. Mais je pense qu'au nom de cet attendu que je ne connais pas, vous ne répondez pas à la question. C'est combien ? Le SMIC actuel, c'est ce que la société française peut faire de mieux compte tenu de sa situation économique et sociale. Et d'ailleurs, je fais remarquer que le SMIC en France est plus élevé que dans la plupart des autres pays européens. Je ne le dis pas pour le regretter. Je dis simplement que, voilà, il faut... C'est comme quand on parlait tout à l'heure de la retraite à 65 ans. Tous les pays développés ont la retraite à 65 ans. Tous les pays qui ont une économie moderne qui fonctionne. Alors on peut après avoir des sophistications avec les points, etc. Mais ça ne règle pas le problème de fond. C'est que, grosso modo, il faut travailler à peu près la même durée dans une année, dans une vie, si on veut que notre économie soit compétitive. Nathalie Cossus-Caumorizet, une question d'Alain. La question de nos internautes, elle est pour vous, Jean-François Copé. Votre lutte fratricide avec François Fillon, ici présent, a laissé des traces dans nos mémoires. Dites-moi, à cet internaute, dites-moi, pourquoi irais-je soutenir quelqu'un à la tête de l'État capable d'un tel comportement ? Tout simplement parce que le temps a passé. C'est pour cet internaute, apparemment. C'est pour ça que je lui réponds. Et qu'en réalité, depuis toutes ces années, nous avons eu, je pense, comme François, comme moi-même, bien le temps de réfléchir à cette désastreuse période qui nous a inutilement divisés avant qu'on ne se retrouve. Parce qu'en réalité, il faut toujours se retrouver quand c'est l'intérêt de la France. Et c'est à ça que je me suis évidemment employé. D'autant que d'autres épreuves m'ont amené à réfléchir beaucoup sur ce que je peux proposer pour notre pays. C'est pour ça que je suis candidat aujourd'hui. La vérité qui est derrière tout cela, c'est que la droite décomplexée que je propose, je n'ai jamais varié depuis toutes ces années à dire la même chose. Il faut changer la méthode de gouvernement. Et cela l'emporte sur tout le reste, et y compris sur ces querelles, dont je répète que pour ce qui me concerne, elles sont totalement derrière nous et qu'elles doivent nous servir de leçon. Monsieur Fignon, vous avez jeté vous aussi la rivière. Ce triste épisode, un enseignement, c'est que la démocratie doit être exemplaire. Y compris au sein de votre parti, hier et aujourd'hui. D'abord au sein d'un parti, puisqu'un parti s'est fait pour montrer le chemin aux Français en matière de démocratie. C'est fait pour incarner la démocratie. Cette démocratie doit être exemplaire. Alors à ce stade du débat, Madame et Messieurs, un petit point sur les temps, vos temps de parole. Ils ne sont pas très différents. Bruno Le Maire, vous avez usé, si je puis dire, un peu moins de 7 minutes. Monsieur Juppé, 8 minutes 30. Madame Kosciusko-Morizet, un peu plus de 7 minutes. ...décomplexé aux Français. François Fillon, dans votre introduction tout à l'heure au début du débat, vous avez dit le mot honnêteté. On va le prendre au sens large. Je voudrais évoquer avec vous le livre de nos confrères du monde, Fabrice Lomme et Gérard Davet. Dans ce livre, François Hollande confirme qu'à deux reprises, vous avez demandé au secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouillet, d'accélérer les procédures judiciaires visant Nicolas Sarkozy. Alors, c'est très précis dans cet ouvrage. Vous auriez dit, je cite, « Mais comment ça se fait que vous ne poussiez pas la justice à en faire davantage ? » Point de... Fin de citation. C'est ça l'exemplarité ? Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, M. Jouillet est un menteur. Pardonnez-moi, mais là, c'est une situation de François Hollande. Oui, mais je vais y venir, si vous me laissez continuer. M. Jouillet est un menteur. Et je découvre que le président de la République française, non seulement est inefficace et incompétent, mais c'est en plus un manipulateur. Et moi, j'ai honte. J'ai honte pour mon pays de voir que le président de la République française se prête à des accusations aussi médiocres. Quant aux deux journalistes dont vous venez de parler, je considère que pour avoir débattu avec eux dans un prétoire, il manque pour le moins de déontologie. Vous aviez porté plainte contre eux ? Absolument. Et d'ailleurs, le tribunal a reconnu que j'avais été diffamé. Vous allez à nouveau les poursuivre après ce qu'ils viennent d'écrire ? Un livre paru aujourd'hui ? Je ne vais pas leur faire cet honneur. Je ne vais pas leur faire cet honneur. Mais croyez-moi, quand on voit ce qu'ils ont écrit et la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le chef de l'État, franchement, on a honte pour les institutions et on se demande comment ce pays peut se relever. Vous n'avez jamais prononcé cette phrase ? Jamais, madame. Jamais. Nathalie Kosciusko-Morizet, si vous êtes élue présidente de la République, appliquerez-vous ce qu'on appelle la... Autre enjeu que faire des fichiers S sur le territoire ? Faut-il tous les enfermer ? Et c'est vrai que sur ce sujet, Alain Juppé, vous le savez, votre position a évolué... François Fillon, vous êtes très hostile à l'internement des fichiers S qui a été proposé notamment par Nicolas Sarkozy. Vous dites que c'est la détention arbitraire, c'est contraire à la Constitution. Mais l'assassin du Périmède, par exemple, était fichier S. Est-ce que celui-là n'aurait pas mieux fait ? Je trouve que ces débats sont assez largement inutiles et mes propositions, elles sont beaucoup plus... C'est quand même des questions qui se posent. Elles sont beaucoup plus radicales. Je ne propose pas que l'on interne dans des camps de rétention ou qu'on mette des bracelets électroniques à des fichiers S. Je suis beaucoup plus radical. Premièrement, je dis qu'on peut, la législation française le permet, retirer la nationalité française à toutes les personnes qui combattent contre la France en Syrie et en Irak. Il y a tout un débat. Non, mais attendez, j'y arrive. Il y a tout un débat. Qu'est-ce qu'on va faire de ces djihadistes quand ils vont rentrer ? C'est très simple, ils ne rentreront pas parce qu'on leur aura outillé leur nationalité. C'est une disposition qui date du Fonds populaire. La deuxième proposition que je fais, c'est qu'on applique le code pénal qui permet de mettre en détention et de juger des personnes qui ont des relations avec l'ennemi. Ce sont des dispositions qui sont tombées en désuétude, qui peuvent très bien être réactivées s'il y a une politique pénale qui le permet. On peut condamner jusqu'à 30 ans de prison beaucoup de ces fichiers S dont on sait qu'ils ont des contacts avec des recruteurs, qu'ils ont des contacts avec des personnes qui préparent des attentats. Et enfin, la troisième proposition que je fais, c'est qu'on expulse les étrangers qui constituent une menace pour la sécurité nationale. Ça aussi, c'est prévu par la loi française. — Nathalie Kosciusko-Morizet, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a refusé, il y a quelques-six exceptions. Mais on se donne aussi les moyens d'éliminer le mal à la racine en éliminant Daech. — François Fillon, on va y revenir. François Fillon, vous aviez... — On est en présence d'une menace qui est mondiale. Il y a eu 600 attentats depuis le 1er janvier de cette année qui ont fait plusieurs dizaines de milliers de victimes dans le monde. Et nous sommes en présence de ce que moi j'appelle la montée d'un mouvement totalitaire, comme on a connu des mouvements totalitaires au XXe siècle, qui est en train de prendre une dimension mondiale. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on organise une coalition mondiale maintenant pour arrêter ce mouvement totalitaire quand c'est encore possible, ou est-ce qu'on continue la politique désastreuse qui a été celle de l'Occident depuis bien trop longtemps et qui laisse se développer ce phénomène avec lequel on va devoir s'affronter peut-être pendant une génération et qui posera à ce moment-là des questions de prolongation de l'état d'urgence, de mise en place de mesures exceptionnelles que je ne souhaite pas pour mes enfants et pour ceux qui nous succéderont. Donc oui, il faut s'attaquer sérieusement à ce mal. Il faut le faire avec les Russes, il faut le faire avec les Iraniens, il faut le faire avec tous ceux qui sont prêts à nous aider à le réaliser. — Précisément, M. Fillon, la lutte contre Daesh, la lutte contre le terrorisme, on sait que vous êtes un partisan fervent d'une entente très proche avec la Russie de Vladimir Poutine, alors que l'aviation russe bombarde de manière totalement inhumaine, comme étant peut-être même, selon certains experts, des crimes de guerre, bombarde la ville d'Alep et ses 250 000 civils. — C'est la guerre. C'est la guerre au Yémen. C'est la guerre quand les chrétiens d'Orient ont été massacrés dans le silence général, y compris d'ailleurs d'une bonne partie de nos médias. C'est la guerre. C'est la guerre. La question qui est posée aujourd'hui, c'est qu'il y a deux camps en Syrie, et pas trois, comme on le dit. Il y a le camp de ceux qui veulent mettre en place ce régime totalitaire islamique que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, il y a les autres. Eh bien moi, je choisis les autres parce que je considère que ce danger-là est un danger qui est trop grave pour la paix mondiale et qui nécessite aujourd'hui que nous nous allions avec des gens que nous n'aimons pas ou dont nous n'approuvons pas l'organisation politique et économique. — Nathalie Cotsuko-Morizet, vous réclamiez la parole. On va la passer ensuite à l'injupé. — Oui. Oui. Tout à l'heure, on parle de Nathalie Cotsuko. — Je voulais juste rendre justice à Nicolas Sarkozy. — Qui a l'air étonné. — Non, c'est pour ça. — Tout à l'heure, on n'interpréte pas. — En rappelant que c'est lui qui, devant le congrès à Versailles, avait demandé que nous mettions en place une loi pour interdire la burqa. Mais je voudrais simplement dire que la lutte aujourd'hui que nous devons conduire, c'est pas une lutte pour durcir les lois de la laïcité. Il n'y a pas de problème de laïcité avec les catholiques. Il n'y a pas de problème de laïcité avec les juifs, avec les protestants, avec les bouddhistes. Il y a un problème de laïcité lié à la montée de l'intégrisme au sein de la communauté musulmane. — Le problème, c'est l'islam. Vous n'avez plus loin. — Et donc il faut pas taper sur la liberté religieuse pour régler un problème qui ne concerne qu'une seule communauté. Problème, d'ailleurs, qui a existé dans le passé avec les autres communautés, mais qui a été réglé. Donc maintenant, il faut le régler de la même manière, toute circonstance égale par ailleurs, par un contrôle administratif extrêmement ferme de la religion musulmane, par l'interdiction non seulement des associations salafistes, mais aussi des frères musulmans, par l'interdiction des financements étrangers. Et en demandant aux musulmans, en cherchant à convaincre les musulmans que c'est à eux de se révolter contre la montée de cette intégrisme. Parce que le voile et tout ça sont des manifestations d'un phénomène qui est au cœur de la religion musulmane. — J'aimerais te dire à François Fillon qu'il a un tout petit peu la mémoire qui flange. L'un et l'autre étaient défavorables à une loi d'interdiction de la burqa. Et c'est nous, les députés, qui avons été un peu unilité de l'unité 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 de l'unité. — Mais Jean-François Poisson, l'islam en tant que religion est un problème en France ou pas ? — La civilisation islamique pose problème à la République française. Parce qu'elle pose des questions, elle défend des principes qui sont incompatibles dans une large mesure avec les principes de la République française. Demandez voir à l'islam quelle conception de la laïcité il propage. Ça n'existe pas. Demandez comment on traite les condamnés dans un certain nombre de pays musulmans. On les a emputant d'une main ou d'un pied. Tout ça n'existe pas dans notre République. Et donc si je n'ai pas de problème avec les musulmans, j'ai un problème avec... Nous avons un problème avec l'islam. Et donc pour cette raison, je pense, après ce que je viens de dire, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été évoqué tout à l'heure sur l'interdiction du salafisme en tant que tel parce que je vois pas comment on peut interdire le salafisme. — Mais il y a un instant. — Et vous êtes... Je vous ai bien lu, vous êtes pour l'assimilation. Tout le monde dit ce soir, c'est pareil. En fait, dans vos programmes, souvent, vous parlez de l'assimilation. — Parce que je pense que chacun met des choses différentes sur les mots. Pour moi, l'assimilation, c'est mettre la France d'abord, les valeurs universelles auxquelles je crois et dont je parlais d'abord. Et ça veut pas dire naturellement renier ses origines. — Vous voyez bien qu'on se perd dans tous ces débats. Et que la seule question en réalité réelle qu'il faut se poser, c'est la question du nombre de personnes qu'on accueille sur le territoire par rapport à nos capacités. C'est pour ça que moi, je veux un quota qui soit voté par le Parlement, pas juste une discussion. Et ce quota, c'est d'abord un quota maximum. C'est-à-dire que quand le quota est atteint, on n'accueille plus personne sur le territoire à l'exception des demandes d'asile. Ça vaut d'ailleurs, y compris pour le regroupement familial. Et ce quota, il doit aussi être qualitatif. C'est-à-dire qu'on doit donner des papiers aux personnes qui correspondent aux qualifications dont le pays a besoin. Un dernier mot, c'est l'assimilation. C'est dans le Code civil. Pour avoir l'assimilation, depuis des décennies, il faut être assimilé. C'est comme ça que c'est écrit dans le Code civil. — Mme Martichoux, si vous me permettez, c'est quand même un sujet majeur. — Très brièvement, Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a une règle. — Vous êtes très en avance. — Vous êtes beaucoup d'avance. — Bien sûr. Alors c'est un sujet majeur. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a 200 millions d'habitants dans le Sahel avec une moyenne d'enfants de 6 à 8 dans les 30 ans qui viennent. Chose que j'ai dite. Merci de votre attention. Et au prochain débat, sans doute. — François Fillon. — Ce que ce débat a montré ce soir, c'est qu'il n'y a pas deux candidats qui ont déjà gagné le premier tour de la primaire, comme le système médiatique essaye de l'installer depuis des semaines et des semaines. Il y a des candidats qui ont des projets différents. Et pour la première fois, ce ne sont pas des partis politiques qui vont choisir ni les projets ni les candidats. C'est le peuple français. C'est la majorité silencieuse. Alors moi, ce que je demande à cette majorité silencieuse, c'est de sortir de chez elle et le 20 novembre, de voter pour le candidat qui est le plus proche de ses convictions, celui dans lequel elle a le plus confiance. Il y aura ensuite un deuxième tour. Puis après, il y aura une élection présidentielle. Je dis aux Français « Vous avez la possibilité de prendre le pouvoir. Alors prenez-le ». Jean-François Copé. — Je veux dire que tout ce que j'ai pu entendre de mes rencontres avec les Français se réduit souvent en un fait de colère, qui est de dire au-delà des différences « Notre pays n'est plus commandé ». — Notre pays n'est plus dirigé. C'est vrai, depuis François Hollande, mais sans doute que vous, elle, à droite, un émanque du retenu. — Vous êtes-vous important dans les années qui viennent de s'écouler. — Et donc moi, je pense qu'il redeviendra le pays où il fait bon vivre. Voilà l'ambition que je vous propose. — Voilà. C'est la fin de ce débat. Merci beaucoup, Elisabeth Martichoux. — Merci à vous. Bonsoir. — Merci, Alexis Brazet. — Merci. Bonsoir. — Merci à vous, à vous, Seth, d'avoir accepté les règles peut-être un peu contraignantes, mais qui... Sous-titrage Société Radio-Canada